Le gouvernement est en train de se tirer dans les pâtes et je crois qu'il y a un brève à faire qui est en train de démarrer sur un scandale social et écologique qui risque de coûter très cher à Jean-Marc Ayrault. Entre 16 000 et 40 000 manifestants contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le projet d'aéroport, il n'y a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens dans d'autres régions qui se disent pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a un déjà. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet qui date de 1967. C'est un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire les cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes. Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares. C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros. Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors il y a toujours de l'argent pour ce genre de coût. Plusieurs milliards, plusieurs milliards. Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et vocages menacés. Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action. Nous voulons prendre les décisions qui concernent nos vies. Nous voulons prendre les décisions qui concernent nos vies. Des gens qui sont là essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers. Des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont en dénômes aujourd'hui en électricité. Des gens qui ont monté des samba, des activités de clown, des ateliers d'écriture. Il y a une profusion de choix. Une nouvelle maison est démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport. Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour. Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD. Nous n'avons rien à négocier avec ceux qui nous construisent de mondes de merde. On les aura ! Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais on les aura ! C'est parti 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 ! Il y en a un déjà ! Il y en a un déjà ! Il y en a un déjà ! C'est parti ! Il y en a un déjà ! C'est parti ! D encuentre dans tous les